On va attendre d'être sûr que l'écran s'affiche bien... Pierre, est-ce que tu vois quelque chose s'afficher ou pas ? Là on voit l'écran... Non je ne vois rien s'afficher. Alors évidemment, c'est aujourd'hui qu'on va avoir un problème. Attends, on va faire autrement. Je demande une petite seconde à tous. Voilà, ça a l'air de mieux marcher. Oui, tout à fait. Ok, parfait. On va juste modifier ça et normalement ça marche bien. Tout est bien. Voilà. Je te laisse la main à tout à l'heure. Je te remercie Pierre. Après ce petit interview de technique pour démarrer, je vous remercie à tous de votre présence aujourd'hui. Je m'appelle donc Luc Deberge, j'ai en charge chez DELINK la distribution à valeur ajoutée et l'animation du canal de partenaires VLIP+. Et on est présents ensemble aujourd'hui pour une petite demi-heure. Et essayer de vous en dire un peu plus sur les solutions PoE de DELINK. Faire des petits rappels aussi parce que ça ne fait jamais de mal sur ce qu'est le PoE, son fonctionnement, ses intérêts, son avantages. Et puis, je vais vous montrer très rapidement quelques fonctionnalités métiers qui sont intégrées depuis de nombreuses années dans nos Switch, notamment nos Smart Switch qui sont le cœur de gamme aujourd'hui de consommation de produits PoE pour faciliter vos déploiements dans des infrastructures ou des environnements de vidéosurveillance IP et de téléphonie. Alors, on va commencer si vous voulez bien par réenfoncer peut-être pour vous quelques portes ouvertes. J'entends par là reprendre les basiques sur le PoE, son fonctionnement et son intérêt, ses avantages. Qu'est-ce que le PoE ? C'est un acronyme qui veut dire Power Over Ethernet et c'est une technologie qui utilise le câble RJ45 pour à la fois acheminer la data mais tout à la fois acheminer l'électricité vers les périphériques qui sont compatibles au PoE, qui peuvent être de plusieurs natures, des points d'accès Wi-Fi, des téléphones IP, des caméras IP. L'objectif étant ici de ne plus tirer, en tout cas moins tirer de câbles électriques et d'utiliser le câble RJ45 pour alimenter électriquement des périphériques compatibles. Il existe aujourd'hui deux normes, même si vous entendrez peut-être parler de 60 watts chez certains mais la consommation PoE 60 watts n'est pas quelque chose de norme aujourd'hui mais il existe deux normes dans le PoE. La première c'est le 802.3 AF qui est la plus commune, qui permet de fournir au niveau du commutateur, au niveau de l'injection de départ, 15,4 watts d'alimentation et ça va se traduire à l'autre bout de la chaîne par une consommation électrique du périphérique qui ne devra pas excéder 12,9 watts. Pourquoi ? Parce que quand on alimente un périphérique à travers un câble RJ45 en PoE, on a de toute façon naturellement de la perte qui est liée au type de câblage. Donc on ne dépassera pas les 13 watts en alimentation réelle sur le périphérique. Tous les périphériques PoE, quel que soit le constructeur, quel que soit le type de produit annoncé compatible 802.3 AF, n'excéderont jamais cette demande d'alimentation. La deuxième norme qui est un peu moins répandue, qu'on commence à voir fleurir notamment sur un certain nombre de caméras, je pense à des caméras motorisées extérieures par exemple, qui s'appelle le PoE+, qu'on a appelé le PoE+, qui est le 802.3 AT. Le 802.3 AT va un peu plus loin puisque au niveau du périphérique de l'injecteur, c'est-à-dire du switch en état même d'envoyer jusqu'à 30 watts sur le commutateur au départ, et ça va se traduire à terme au niveau du périphérique PoE par une consommation électrique de 24 watts maximum, ce qui correspond à 48 volts. Ça nous permet, en injectant 30 watts aujourd'hui à travers des produits d'alimentation de commutation PoE, d'aller alimenter des périphériques qui sont beaucoup plus gourmands. Ça nous ouvre aussi des perspectives un peu différentes, puisqu'on s'arrête majoritairement à l'alimentation PoE pour des points d'accès aussi pour des téléphones ou des caméras, mais on peut demain tout à fait envisager d'alimenter électriquement par le PoE des terminaux passifs, des terminaux passifs PC, sur lesquels vous avez simplement un écran et un clavier branché et dont toute l'intelligence a été virtualisée sur un serveur qui consomme très peu de ressources d'alimentation électrique. Demain, avec dans un an, deux ans, la normalisation de consommation 60 watts, on pourra même aller encore un peu plus loin. Ça posera d'autres soucis, notamment au niveau du dégagement de chaleur dans les câbles et les distances qu'on sera en mesure de parcourir avec des alimentations de 60 watts. Pour le moment, deux normes PoE, le 802.3F et le 802.3AT communément 15 watts et 30 watts. Évidemment, le recours ou l'usage de la technologie PoE va nous amener un certain nombre d'avantages, du point de vue du déploiement et de l'installation. D'abord, c'est plus économique. Pourquoi ? Parce qu'il est économiquement plus avantageux de tirer un câble au réseau et plus simple et d'ailleurs, pour la plupart, ça existe déjà ou le câblage est déjà fait, que de tirer une ligne électrique. Ça vous évite de devoir faire appel à un électricien et d'être relativement autonome dans tous vos projets d'alimentation de périphériques PoE. Encore une fois, caméra, téléphone ou point d'accès. Donc c'est à la fois plus économique pour vous, à la fois plus économique pour vos clients. Sur des infrastructures de câblage déjà existantes, à partir du moment où ces câbles sont à minima en catégorie 5e, vous pouvez très bien remplacer les commutateurs non PoE existants chez vos clients par des commutateurs PoE et ressortir une alimentation qui vous permettrait de réutiliser le câblage existant simplement en changeant le commutateur pour alimenter des périphériques PoE tout en n'étant pas obligé de tirer des lignes électriques. C'est plus simple, encore une fois, parce que tirer un câble au réseau, c'est un peu plus simple que de tirer une ligne électrique, en tout cas moins contraignant. Ça nécessite des compétences un peu moins complexes que de tirer un câble électrique dans de bonnes conditions et dans le respect des normes et puis il suffira simplement de connecter ce câble RJ45 au commutateur pour alimenter les périphériques. Et puis c'est aussi un moyen de sécuriser une installation complète, très simplement. Pourquoi ? Parce que, imaginons que vous ayez déployé une dizaine de caméras IP chez un client alimenté par un switch PoE. Évidemment, en cas d'effraction, assez simplement, un voleur pourrait être enclin à couper l'alimentation électrique ou à faire couper l'alimentation électrique pour chanter l'alarme éventuellement et puis pour faire se couper le système de vidéosurveillance. C'est davantage du PoE qui vous suffira d'adjoindre un onduleur suffisamment puissant pour tenir un temps déterminé au niveau du commutateur et vous allez d'un seul coup sécuriser la dizaine de caméras IP qui sont connectées en PoE sur le commutateur quand bien même l'alimentation électrique devrait être coupée. C'est, et on l'a nous par ailleurs déjà constaté, un cas d'erreur typique des cambrioleurs aujourd'hui, c'est de se croire en sécurité une fois que l'alimentation électrique a été coupée et par moment d'apparaître à visage découvert et ça nous laisse dans la mesure où la vidéo est toujours active au moins pendant 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure ou une heure selon l'onduleur que vous aurez mis sur le switch PoE, la capacité de le visionner et de l'enregistrer. Alors de l'enregistrer soit sur un serveur de vidéosurveillance, soit directement dans la caméra, soit les deux d'ailleurs, mais directement sur la caméra dans des cartes SD. Donc on va à la fois avoir une solution qui est plus économique, plus simple à déployer et qui est plus sécurisante du point de vue de l'infrastructure qui est mise en œuvre, puisqu'on va pouvoir sur un seul point sécuriser l'alimentation électrique d'un ensemble de périphériques PoE. Ça c'était pour reprendre les basiques du PoE, alors je m'excuse si ça vous paraît évident, mais je pense que c'est important de repartir de ces bases-là avant d'aller un peu plus loin dans le fonctionnement technique. Les matériels actifs, PoE ou non PoE d'ailleurs, mais PoE se divisent en plusieurs catégories, comme les matériels actifs du RRS du NUMER général. Les switches, je dis non-administrables. Non-administrables, ça veut dire qu'ils n'offrent aucune configuration possible, ils n'ont pas d'adresse IP, ils sont littéralement des produits plug-and-play, et ils n'ont que des configurations ou des fonctionnalités basiques qui leur sont nativement intégrées, sur lesquelles vous ne pouvez pas avoir d'impact. Vous verrez qu'on a au catalogue par exemple un DES 1005P. Ce produit PoE dispose d'un port PoE et de 4 ports non PoE. Le port PoE intégré dans le 1005P est naturellement, et on reviendra sur ces notions-là aussi, avec une notion de priorisation de flux supérieure par rapport aux ports non PoE. Mais vous ne pouvez pas en déterminer le fonctionnement. C'est natif au produit. C'est-à-dire que les ports PoE et des produits non-manageables sont naturellement plus prioritaires que les ports non PoE, des produits non-manageables. Mais vous n'avez aucun impact. Par contre, dans des toutes petites installations, un téléphone, deux téléphones, une caméra, deux caméras, où l'impact du flux consommé par les caméras, où l'impact de la data sur la téléphonie est limité, c'est tout à fait acceptable et ça permet d'avoir des coûts d'acquisition qui sont très réduits et très simples à mettre en main. La deuxième solution, c'est ce qu'on appelle les smart switches, les switches web administrables. Là, vous allez avoir un certain nombre de fonctionnalités qui sont intégrées et paramétrables, qualité de service, VLAN, priorisation de flux. Vous allez pouvoir configurer ces fonctionnalités à partir d'une administration par interface web, en local ou à distance. Et c'est dans cette catégorie et dans cette famille de produits qu'on va retrouver chez D-Link la plus grande diversité d'offres. De 8 ports jusqu'à demain 52 ports, en 10-100, en gigabit, et dans plusieurs niveaux fonctionnels différents. Ce qui permet d'avoir toujours un produit qui est adapté d'abord au projet du client et puis qui sera adapté en termes de coûts et de solutions de coûts. Vous voulez passer d'un non manageable à un produit web managé, Smart Switch, simplement en limitant au maximum la transition de coûts de l'un vers l'autre, mais vous voulez quand même avoir un minimum la main sur le Switch avec une adresse IP, vous passerez sur des séries 1100. Vous avez la nécessité d'avoir un fonctionnement un tout petit peu plus évolué ou un réseau plus important, plus de caméras, plus de Switch, plus d'accès Wifi et un peu plus de consommateurs, data, PC, serveurs. Vous montrez sur des 1200 ou vous montrez sur des 1510. On les verra après. Mais c'est ici et dans cette catégorie de produits que vous aurez le choix d'offres le plus large et le plus adapté dans tous les cas à la TPE et à la PME. La dernière couche de produits réseaux, produits actifs et de produits PE sont ce qu'on appelle les Switch administrables. Ce sont des Switch qui, il suffirait de regarder simplement les data sheets, qui intègrent des fonctionnalités d'administration et de configuration du réseau qui sont beaucoup plus évoluées que des produits web manageables, que vous pouvez administrer à travers une interface web, mais aussi si vous le souhaitez en ligne de commande sur le port console qui est dédié. Et c'est ici qu'on va retrouver des produits dits de niveau 3 qui vont être en mesure de vous fournir la capacité de faire du routage entre les différents réseaux que vous auriez constitués chez vos clients dans des grosses infrastructures. On parle là de grandes PME ou d'entreprises avec une densité de port PE ou non importante. Et ces produits de niveau 3 vont permettre de décharger le firewall du routage interne de l'entreprise et de confier le routage entre les VLAN et entre les différents réseaux que vous aurez créés chez vos clients, non pas au firewall qui lui naturellement va tout filtrer, mais au produit de commutation niveau 3 qui sera beaucoup plus rapide. Ça c'est très schématiquement le passage d'un produit ou les besoins fonctionnels pour passer d'un produit qui est non-administrable, c'est-à-dire sans intelligence, un produit web manageable sous lequel vous avez une adresse IP et un minimum de configuration de VLAN et de qualité de service, un produit administrable, full administrable, SNMP dans lequel vous aurez des fonctionnalités avancées et notamment des fonctionnalités avancées de routage, de routage statique ou de routage dynamique. Une fois qu'on a bien compris le fonctionnement du PO et son intérêt, une fois qu'on a bien déterminé les différents types de matériels disponibles sur le marché non-manageable, manageable ou un-manageable, il faut réussir à faire un choix cohérent de son switch PO. Alors, là aussi c'est très simple, donc je vais encore une fois, peut-être pour vous, réenfoncer des portes ouvertes, mais on ira plus en profondeur après. Comment choisit-on son switch PO quand on est face à une demande d'un client ? D'abord, on va déterminer l'ensemble des appareils qu'on est sujet à devoir alimenter. Ça paraît trivial, mais c'est le premier relevé à faire. Établir pour chacun des périphéries que vous souhaitez alimenter à travers de switch PO, sa consommation électrique. Ça c'est parfois un peu plus compliqué. Normalement, tous les constructeurs de téléphone, de points d'accès Wi-Fi, ou de caméras, IP comme des links, vont vous fournir sur les datasheets des produits la consommation PE maximale, ou la consommation PE moyenne à plus ou moins 5 ou 10%. Ça c'est important, c'est-à-dire que vous devez déterminer la consommation électrique maximum de chacun des périphériques pour pouvoir établir le besoin en alimentation électrique du switch PO. Ce n'est pas nécessaire de mettre chez un client un switch PO consommant ou pouvant alimenter jusqu'à 370 watts de puissance PE. Si de toute façon, chez votre client, vous avez 10 bornes Wi-Fi qui ne vont pas consommer plus de 9 watts de puissance PE, donc 90 watts au total, vous allez suralimenter votre réseau de commutateurs, et surtout vous allez, de manière intrinsèque, obliger le client finalement à alimenter un produit qui ne serait utilisé que tiers de sa capacité, et sur lequel vous aurez finalement très peu d'évolutivité possible, parce que même si vous avez 370 watts, vous ne les atteindrez probablement jamais. On va ensuite s'assurer du type de technologie PE nécessaire pour alimenter le périphérique. Est-ce que c'est un téléphone qui consomme 3 watts, est-ce que c'est une bande Wi-Fi qui consomme 9 watts, est-ce que c'est une caméra qui en consomme 5, ou est-ce que c'est une caméra extérieure qui va nécessiter que le switch soit compatible PE plus, donc 802.3 AT. Tous les commutateurs des links PE sont à minimum 802.3 AT, donc peuvent vous rendre 15 watts sur toute ou partie de leur port de manière simple et automatique, et un certain nombre de ces produits de commutation intègrent également la possibilité de faire du 802.3 AT, et donc de rendre 30 watts de puissance électrique sur 1, 2, 4, ou sur tous les ports du commutateur. C'est important de bien déterminer, et très important de bien déterminer, le nombre de périphériques qui seraient susceptibles de consommer 30 watts, c'est-à-dire d'être à la norme 802.3 AT. Pourquoi ? Parce que vous verrez que sur certains produits, vous n'avez de disponible que par exemple, les 4 premiers ports en 802.3 AT et tous les autres ports en 802.3 AF. Je précise que qui peut le plus peut le moins, donc évidemment un port qui est compatible 802.3 AT est tout à fait en mesure de rendre une alimentation en 802.3 AF sans cramer le produit qui est à destination, puisque de toute façon, c'est toujours le périphère existant qui va demander au switch, au moment de son démarrage, la puissance nécessaire à son fonctionnement. Et puis vous allez devoir déterminer, et ça c'est très important pour avancer dans le choix du produit de commutation, d'une manière générale, quelles sont les fonctionnalités que vous allez attendre où votre client a sur le réseau. Est-ce qu'on ne véhicule que de la data ? D'ailleurs, est-ce qu'on n'alimente que des points d'accès Wi-Fi qui vont aller sur le réseau data du client ? Est-ce qu'on va aussi véhiculer de la téléphonie sur IP ? Parce que les contraintes de la téléphonie sur IP font qu'on va devoir prioriser son flux supérieurement, de manière plus importante que pour la data. Et où est-ce qu'on attend aussi d'une vidéosurveillance IP sur ce réseau ? Est-ce qu'on a un seul usage attendu ou est-ce qu'on en a plusieurs ? Et si on en a plusieurs, quelle est la criticité de ces usages ? La VOIP nécessite la mise en oeuvre d'un certain nombre de paramétrages. La vidéo sur l'insip nécessite également la mise en oeuvre d'un certain nombre de paramétrages un peu différents de ce qu'on peut faire en téléphonie IP. Très simplement, et pour vous en donner un exemple, par exemple, et je vous disais tout à l'heure que les constructeurs sont tenus ou en tout cas vous communiquent les consommations PoE des produits, une borne DAP2360, si vous vous rendez dans la datasheet de cette borne Wi-Fi, vous verrez qu'on annonce une consommation électrique maximale de 9 W. Je crois qu'en démarrage, elle ne doit pas démarrer à plus de 3 ou 4 W. Donc tout dépend évidemment du nombre d'utilisateurs ou de périphériques qui seraient connectés derrière cette borne Wi-Fi qui peut faire varier un tout petit peu la consommation électrique. Mais elle ne consommera pas plus de 9 W. Si vous en mettez 8 sur un switch et que vous avez deux bornes extérieures qui viennent, sont susceptibles de fonctionner en 802.3 AT, donc de consommer jusqu'à 24 W quand on a le déclenchement du chauffage ou du caisson thermostatique de la borne Wi-Fi, vous faites simplement la somme de tout ça. Il vous faut 144 W pour faire fonctionner l'ensemble de ces 10 produits de Wi-Fi. Dans la mesure où ici on est plutôt dans le fonctionnement simple, c'est-à-dire qu'on ne véhiculera que de la data puisqu'il n'y a pas de vidéosurveillance et il n'y a pas de téléphonie sur IP, un smart switch fera très simplement et très bien l'affaire. Et dans la mesure où on fonctionne avec des bornes Wi-Fi en N, qui sont capables de rendre les débits supérieurs ou égales à 300 Mbps, c'est intelligent et qui dispose d'un port Gigabit, il est approprié de mettre un switch Gigabit de type smart qui va vous donner jusqu'à 193 W de budget PoE maximum. Vous allez rentrer au sommet 144, donc vous n'êtes pas surdimensionné et vous avez suffisamment de capacité à faire évoluer en rajoutant une ou deux bandes par la suite sans être surdimensionné ou sous-dimensionné. Vous alimentez vos produits, vous les alimentez en Gigabit puisque ce sont des bornes N et vous êtes plutôt sur du smart switch intermédiaire dans la mesure où les fonctionnalités attendues sont ici et dans ce cas uniquement des fonctionnalités permettant de véhiculer la data à travers du Wi-Fi. Vous allez voir ici, dans le slide suivant, que la gamme de produits PoE et ou PoE+, est très très large. Donc on retrouve la subdivision dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les non-manageables, les smart switch et les produits de niveau 2, niveau 3, manageables et CNMP. Pour les non-manageables c'est assez simple, vous allez donc retrouver ici, et je vous ai mis les caractéristiques importantes et principales, DES 1005P, 1008P, DGS 1008P, DES 1018P. Vous allez y retrouver le nombre de ports, d'ailleurs il y a une erreur, c'est pas du Gigabit, mais c'est pas très grave, si c'est du Gigabit, c'est un DGS 1018P. Vous allez retrouver ici la technologie, est-ce qu'on est en Ethernet ou en Gigabit, le nombre de ports PoE disponibles sur le produit, je vous parlais du DES 1005P, un seul port PoE, DES 1008PA, 4 ports PoE, 4 ports non PoE, etc. Et surtout, le budget PoE de chacun de ces produits. Le DES 1005P n'est capable de ne fournir que 15,4 W, ça tombe bien, il n'a qu'un seul port alimenté en PoE, et ces 15 W correspondent donc à du PoE standard 802.3F. Cela veut dire que vous ne pourrez pas alimenter un produit PoE plus ici. Et ensuite, on rentre dans les smarts. Dans les smarts, j'ai essayé d'être exhaustif en vous mettant les produits existants, mais en vous mettant un peu de projection sur les produits qui vont prochainement rentrer au catalogue. Je pense par exemple au DGS 1124P, au DGS 1210-52P qui est ici sur la droite, et 1510. Toutes ces séries, et je vous disais que c'était dans cette série de smarts qu'on allait trouver la population de produits la plus importante en termes de largeur de gamme, vous allez retrouver des produits intermédiaires qui sont les 1100, qui vous permettent à des différences de prix très minimes par rapport à des non-manageables, à non plus vous appuyer sur une multiprise réseau non intelligente, mais à vous appuyer sur un produit qui va vous rendre du PoE également, mais qui va vous permettre d'avoir un minimum d'administration. Et vous allez monter ensuite sur des séries 1210, où vous irez un peu plus loin dans les problématiques, et surtout où vous aurez la capacité de trouver des produits full 24 ports PoE, en intermédiaire 12 plus 12, en 48 ports PoE, ou en 24 plus 24, et avec des budgets très variables en fonction des attentes liées à l'alimentation PoE du client. L'un de ces produits qui est le plus adapté à des PME qui vont devoir alimenter une dizaine de PC, une dizaine de téléphones, ou 6 PC, 6 téléphones et 3 caméras par exemple, donc une PME assez classique, une TPE assez classique, c'est le DGS 1210-24P. Ce produit-là est intéressant, parce qu'il dispose de 12 ports PoE et pour certains PoE+, qu'il dispose de 12 ports non PoE, c'est suffisant a priori pour alimenter des PC, un serveur ou un NAS, et que son budget PoE est donc adapté aux 12 ports PoE qu'il doit alimenter, qu'il n'est que de 85 W. Il est intéressant parce que d'abord en le découpant en 12 plus 12, ça permet de limiter le budget PoE sur l'ensemble du produit, on n'est qu'à 85 W, c'est un switch gigabit qui ne fait pas de bruit, c'est-à-dire qu'on est là dans le cas, vous avez probablement déjà eu tous le cas d'un switch PoE qui est trop près, qui est mal installé ou qui n'est pas dans une baie, qui est posé dans un coin et qui fait un bruit de tracteur toute la journée, de ventilation toute la journée, et travailler à côté d'un produit PoE, c'est des fois compliqué. L'avantage du 1210-24P, c'est que lui, évidemment, est ventilé mais ne ventile pas, en tout cas est aéré mais ne ventile pas, il ne fait pas de bruit, et pour un switch gigabit PoE, c'est assez rare, en tout cas sur 24 ports. Il est intéressant aussi en termes de coût, puisque dans la mesure où ce qui coûte dans un produit PoE, c'est d'augmenter sa capacité d'alimentation, quand elle est ici strictement adaptée à une consommation moyenne, un téléphone aujourd'hui c'est guère plus de 4 W, une borne Wifi en N ou même en AC, c'est de toute façon une dizaine de W au maximum, voire 5 ou 6 W pour certains produits, on a même des caméras qui ne consomment pas plus de 3 W, on est largement adapté avec 85 W pour alimenter nos 6 téléphones et nos 6 caméras par exemple, ou nos 9 téléphones et nos 3 caméras. Le DGS 1510 ou le DGS 1510-28P est un produit intermédiaire, c'est un produit intermédiaire qui permet de faire la liaison entre ces smart switches et les produits de niveau 2 que vous venez de voir apparaître. Pourquoi il est intermédiaire ? Parce que c'est le premier produit qui va nous permettre de nous affranchir d'un routeur et d'un firewall pour faire du routage d'informations entre les réseaux et pour faire ce routage de manière statique. J'entends par là que vous avez déterminé des plages d'informations IP fixes sur un réseau, vous avez déterminé que les 10 premiers ports, c'était des téléphones, les 12 ports suivants, c'était de la data et puis les ports restants de la surveillance IP. Vous avez un administrateur de ce réseau qui doit pouvoir aller se balader sur chacun des 3 segments de ce réseau, la voix, la data et la vidéo. On va déterminer en configurant une règle de manière statique dans le switch qu'un ou plusieurs utilisateurs ont le droit de se balader sur chacun des différents réseaux pour aller étudier ce qui s'y passe, voir les flux de vidéosurveillance, regarder des analyses de statistiques sur un IPBX, peu importe, et de pouvoir se balader partout. Et ce de manière, j'entends bien, statique. C'est-à-dire que si vous faites évoluer votre réseau sur des adresses IP dynamiques avec des gens qui se connectent n'importe où le matin en arrivant au bureau, qui prennent le premier câble réseau qui passe dans un open space typiquement et qui s'installe partout, ce n'est pas un produit adapté. Mais ça nous permet de faire la liaison en s'affranchissant d'un produit de niveau 3, en déchargeant le firewall de la société, parce que l'inconvénient du firewall, c'est que tout ce qui va y passer sera filtré, et on va ralentir les traitements, c'est problématique pour la téléphonie d'ailleurs, on va s'affranchir d'un produit de niveau 3, on va décharger le firewall et on va confier ce routage statique au DGS 1510. Ensuite, on va monter sur des produits niveau 2, niveau 2+, et niveau 3, qui seront beaucoup plus complexes en termes de fonctionnalités, mais qui seront aussi beaucoup plus adaptés à des usages très intensifs sur le réseau ou sur des très gros réseaux d'entreprises, ou des très gros réseaux d'administration, de collèges ou de lycées, qui ont des besoins intenses en termes de connectivité, et qui ont des besoins de sécurisation des réseaux, qui sont beaucoup plus forts que dans une TPE ou une PME, avec des budgets qui ne sont évidemment pas les mêmes. Vous avez ici à chaque fois le budget PE de chacun des produits, s'il est compatible PE ou PE+, et ou PE+, et surtout, vous le voyez apparaître légèrement en vert sur certains produits, vous avez une notion qui s'appelle RPS, Redondant Power Supply. C'est la capacité pour des 3120, des 3420 et des 3620, de venir y adjoindre une alimentation redondante qui s'appelle la DPS 700, et cette alimentation redondante va vous permettre de soit onduler, ou en tout cas sécuriser l'alimentation électrique intégrée du switch PE, si elle venait à ne plus fonctionner l'alimentation redondante prendrait le relais, ou alors d'étendre la capacité de PE du switch de 370 watts supplémentaires. C'est-à-dire que mon 3120 24 PC qui rend 370 watts de budget PE, en le complétant par une alimentation DPS 700 supplémentaire, je peux faire le choix de faire la somme de ces 12 alimentations, et de dire que finalement chacun des ports du DGS 3120 24 PC devienne un port POE+, capable de rendre 30 watts, puisque je vais avoir derrière lui une alimentation de 740 watts. Je vous conseille vivement, si vous mettez en œuvre un 3120 avec une alimentation redondante, de ne pas mettre ça à côté de quelqu'un, puisque vous imaginez bien que 740 watts d'alimentation électrique sur 2 U de hauteur, ça fera beaucoup de bruit, surtout en G8. Ce sont typiquement des produits-là, qu'il va falloir mettre dans des baies, dans des baies serveurs ou dans des data centers. Mais ça permet de donner de la flexibilité à un produit installé, c'est-à-dire finalement aujourd'hui je n'ai pas besoin de beaucoup de POE+, mais demain je vais avoir besoin de 12 ports ou 15 ports POE+. Pour rendre l'alimentation supplémentaire, on va simplement adjoindre une alimentation électrique qu'on n'utilisera pas en redondance, donc on aura moins de tolérance à la panne, mais qu'on va utiliser ici en complément d'alimentation électrique. On a essayé de vous catégoriser les différents produits non-manageables, smart, manageable, niveau 2, niveau 2+, niveau 3, et vous voyez que le 15-10 qui est ici au milieu se retrouve un peu intermédiaire entre les smarts et les manageables, puisqu'il intègre des fonctionnalités évoluées de produits manageables en étant proche d'un coût d'un produit smart. On a essayé de vous catégoriser tout ça en fonction du nombre de ports, des capacités POE, 802.3 AF et ou 802.3 AT, du budget POE qui peut être attendu en fonction des projets, et puis de vous guider dans un choix en disant que le DGS 12108P est adapté quand on est dans une configuration de moins de 12 ports, avec une alimentation uniquement 802.3 AF, et plutôt dans un environnement où on consommera moins de 50 watts. Pour consommer moins de 50 watts, il faut des téléphones, il faut des points d'accès Wi-Fi intérieurs, il faut peut-être des caméras intérieures plutôt qu'extérieures, il faut peut-être des bandes Wi-Fi intérieures plutôt qu'extérieures. Et puis on a essayé de vous déterminer finalement la classification des différents produits en fonction des usages. Alors évidemment ce n'est qu'une grille de lecture, vous pouvez très bien avoir besoin d'un switch 8 ports PE niveau 3, ou d'un switch 24 ports PE niveau 3, même si vous n'avez pas des produits très consommateurs de ressources ou de bandes passantes, simplement parce que c'est une demande du client. On vous donne ici une grille de lecture de catégorisation des différents produits en fonction de leurs caractéristiques techniques et des attentes ou des besoins attendus sur le réseau. Il y a une dernière solution en PE qui n'est pas élégante, mais qui peut dépanner, qui sont des adaptateurs ou des splitters PE. Comment ça fonctionne ? C'est simple, vous en avez deux. C'est un produit qui s'appelle le DWLP50 et le DWLP200. Le DWLP50 est à utiliser avec un switch qui serait PE, donc qui est capable d'envoyer du PE, mais à terminaison de ce switch PE, vous avez un périphérique qui n'est pas forcément PE ou compatible PE. Par contre, vous n'avez pas possibilité de tirer l'électrique à distance. Le DWLP50 va vous permettre de splitter le signal d'un côté et l'alimentation électrique de l'autre. Vous allez tirer uniquement un câble RJ45, qui sera lui PE jusqu'à ce splitter DWLP50, et lui va se charger de manière transparente dans l'acheminement des datas, mais va se charger de séparer à droite un câble RJ45 qui ne véhiculera plus que de la data pour alimenter en réseau la caméra, par exemple, et de l'autre côté, ressortir une alimentation électrique 12 volts pour aller alimenter électriquement et physiquement la dite caméra. Ça permet de bénéficier des avantages du PE en termes d'économie et de facilité d'installation. Ça permet de bénéficier des avantages du PE en termes de sécurité, puisqu'il suffira d'onduler le produit PE pour onduler la caméra, même si elle ne l'est pas. Je disais que c'est moins élégant parce que ce sont des produits qui sont relativement gros, mais ça peut dépanner. Deuxième solution, c'est le DWLP200, qui permet d'avoir un switch non PE pour alimenter un périphérique non PE. À quoi ça sert ? Ça sert encore une fois dans des environnements ou des cas où vous ne pouvez pas tirer une alimentation électrique, par exemple, encore une fois pour une caméra. Vous avez un switch non PE, vous avez juste une caméra installée quelque part, et ce quelque part où vous devez l'installer, vous n'avez pas l'alimentation électrique, et cette caméra n'est pas un PE. Vous allez utiliser cet adaptateur qui est composé de deux adaptateurs différents. Vous allez le mettre à la source de votre switch qui est non PE et vous allez lui l'alimenter électriquement. Il va concaténer tout ça pour alimenter le PE dans le câble RJ45. Et puis à l'arrivée dans l'autre sens, vous avez le splitter qui lui va reséparer en deux la data d'un côté, le RJ45 d'un côté, et l'alimentation électrique de l'autre. Encore une fois, c'est peu élégant, c'est source de panne, puisque vous avez une alimentation électrique supplémentaire, ce sont des alimentations extérieures, on n'est pas à l'abri que quelqu'un vienne l'arracher, mais ça peut dépanner, sachez que ça existe. Une fois qu'on a dit tout ça, j'espère que vous voyez un peu mieux ce qu'est le PE, vous voyez un peu mieux la très grande largeur de gamme qu'on peut vous proposer, l'adaptabilité des différents produits en fonction des besoins techniques attendus sur le réseau de vos clients. Je voulais rappeler très rapidement deux termes techniques qui vont me servir à vous introduire deux fonctionnalités métiers qui sont intégrées et embarquées nativement dans les produits PE et notamment dans les smart switches, à partir des séries 1100, 1100, 1200, 1500. Le premier appel, et encore une fois, j'ai peut-être renforcé des portes d'ouvrir avec vous, c'est le VLAN. Le VLAN, c'est un réseau local virtuel, c'est la capacité que va avoir un produit à séparer de manière logique, informatique, logicielle, un réseau en plusieurs réseaux différents qui seraient indépendants les uns des autres et non communiquants, c'est-à-dire sur un appel étanche. C'est la même chose que de prendre trois switches physiques et de faire trois câblages physiques différents et de ne pas faire communiquer ces produits les uns avec les autres. À ceci près qu'ici, on va le faire au niveau du switch et on va le faire de manière logicielle. L'intérêt de la mise en œuvre des VLAN, notamment quand vous devez faire cohabiter un certain nombre de périphériques et pieds différents, c'est-à-dire des caméras, de la VOIP, des téléphones et de la data, c'est qu'on va améliorer globalement la gestion du réseau puisque vous n'aurez plus qu'un seul périphérique à administrer. On va séparer les flux de la même façon qu'on le ferait si on avait des produits qui sont physiquement différents et on va les rendre étanches les uns avec les autres et on va sécuriser les accès des différents VLANs et la sécurité est très importante, notamment quand on parle de vidéosurveillance. C'est-à-dire que pour communiquer avec un VLAN de vidéosurveillance, il faudra être physiquement ou appartenir à ce VLAN de vidéosurveillance, sauf si vous avez un produit qui sait faire du routage, statique ou dynamique, sauf si vous avez un firewall qui va vous permettre de faire du routage entre ces différents sous-réseaux et segments VLANs. Mais là, c'est à vous de déterminer, en tant qu'installateur, qui a le droit de se balader sur ces différents VLANs. On peut les constituer, ces VLANs, de différentes façons. On peut les constituer par port, je vais dire que les ports 1 à 10 sont des ports dédiés à la voix et les ports 11 à 14 dédiés à de la vidéo, le reste c'est de la data, donc c'est un repérage physique, un repérage physique au niveau du commutateur, mais qui nécessite aussi un repérage physique au niveau de la prise finale, celle que vous allez rendre jusqu'au bureau. Ça veut dire que si je branche une caméra sur le mauvais port physique, elle ne sera pas dans le bon VLAN, ce n'est pas du tout dynamique et c'est par port. C'est ce qu'on fait sur des produits non manageables, parce que les ports sont de toute façon identifiés, et la qualité de service est automatique sur les ports PoE, mais communément, c'est ce qu'on fait sur un smart switch. On peut constituer des VLAN par repérage d'adresse MAC. Là c'est un tout petit peu plus intelligent, ça veut dire qu'on va savoir que l'adresse MAC X correspond à de la voix, que l'adresse MAC Y correspond à un périphérique de vidéosurveillance, et que l'adresse MAC Z correspond à un PC par exemple. Donc on va pouvoir de manière un peu plus intelligente et un peu plus dynamique, constituer une répartition des produits dans ces différents VLAN, en fonction de leurs caractéristiques, leurs caractéristiques étant inhérentes à leur adresse MAC. Ça on sait le faire sur du smart switch encore, un peu plus évolué, et c'est le fonctionnement même d'une des applications métiers que vous allez retrouver dans les smart switch, et on le fait dans les produits manageables. C'est évidemment quelque chose qu'on ne sait pas faire dans les produits non manageables, simplement parce qu'on n'a pas accès dans les produits non manageables pour déterminer les adresses MAC et classifier les adresses MAC. Ensuite on va pouvoir faire du VLAN par adresse IP de manière dynamique, c'est-à-dire que là on s'intéresse peu aux produits, on ne s'intéresse finalement pas à son adresse MAC, on s'intéresse à l'analyse de son flux IP, à sa trame IP, et on va s'intéresser à sa trame IP dans son ensemble et de manière dynamique. Je prends une caméra, je la branche sur le port 1, le port 2, le port 4, le port 8 ou le port 10 du switch, peu importe, le switch va repérer avec son adresse IP, avec sa trame IP, le type de flux qui est véhiculé, et va de manière dynamique mettre ce périphérique dans le bon VLAN. Ça permet également de dire que vous installez un téléphone IP traversant avec un switch intégré qui est capable de gérer du VLAN avec un PC qui est connecté derrière, vous n'avez qu'une seule prise réseau pour alimenter le téléphone et le PC derrière ce téléphone. Par contre les flux qui arrivent jusqu'au switch en lui-même sont différents. Il y a des flux de voix qui correspondent aux flux qui viennent du téléphone, et il y a des flux d'attaque qui correspondent aux flux qui viennent du PC, et qui doivent être priorisés et classifiés de manière différente. Et pour ça, il vous faut le produit de commutation à l'arrivée qui soit capable de manière dynamique, non plus de travailler sur l'adresse MAC, parce que ce n'est plus l'adresse MAC que vous allez repérer, sinon vous ne voyez qu'un téléphone, mais travailler de manière dynamique sur la trame IP qui lui arrive à un instant P. Est-ce que c'est une communication téléphonique ou est-ce que c'est un flux d'attaque ? Si c'est une communication téléphonique, ça ne va pas dans le même VLAN qu'un flux d'attaque, et donc séparer de manière dynamique ces communications ou ces types de trame IP au niveau du périphérique de commutation. Et là, il va vous falloir un produit manageable de niveau 2 et ou de niveau 3. Alors là, je suis désolé, mais c'est vraiment très basique et c'est trivial. Pour déployer un ou plusieurs VLAN sur un réseau, ça présuppose que le commutateur ou que l'ensemble des commutateurs qui sont sur le dit réseau soient capables de gérer des VLAN. Si vous mettez en œuvre une architecture de segmentation de votre réseau, VLAN sur une population de commutateurs installée chez vos clients, mais que vous laissez des produits non manageable dans certains bureaux sur lesquels vous auriez des téléphones, des caméras, des PC, des caisses enregistreuses ou des caisses de commandes dans un magasin par exemple, évidemment tout ce qui va se trouver branché sur le commutateur non manageable sera mal géré ou très mal géré, d'autres surtout si vous avez des flux différents qui transitent là-dessus parce qu'on n'est pas capable de segmenter le réseau au niveau d'un produit qui est non manageable. Donc tout ce qui sera sur ce produit non manageable sera vu sur un seul et même VLAN, il n'y aura pas d'analyse de tram, le switch smart ou manageable sur lequel sera connecté ce produit non manageable, lui ne verra qu'un flux différent, il ne sera pas capable de le classifier correctement. si vous avez des caisses, si vous avez de la vidéo, si vous avez de la voix et si vous avez de la data, ou plusieurs de ces périphériques sur un produit non manageable, votre réseau n'est pas propre et vous pouvez aller au-devant d'un certain nombre de problématiques, notamment en termes de stabilité de la voix, en termes d'usage de bande passante de la vidéo et de stabilité du réseau data. Donc c'est évidemment très trivial de bien considérer que si on déploie des VLAN dans un réseau, tous les périphéries qui sont susceptibles d'être connectées dans ce réseau doivent accepter le VLAN. La deuxième chose qu'il faut connaître, c'est la qualité de service. Ce n'est pas inhérent à des produits PEE, mais c'est très utile sur des produits PEE parce qu'on va être amené à diversifier le fonctionnement d'un produit réseau PEE en fonction qu'on alimentera un téléphone, une caméra, un point d'accès Wi-Fi ou tout autre périphérique compatible PEE. Qu'est-ce que la qualité de service ? C'est une technique qui consistera à véhiculer un type de trafic prédéterminé de la voix, de la data, de la vidéo encore une fois, dans les meilleures conditions, en tout cas dans les conditions qui sont adaptées à son bon fonctionnement. Cette qualité de service peut être entrevue de différentes façons. On va travailler ou prioriser plutôt, ou donner de la disponibilité à toute ou partie d'un réseau, donner du débit à toute ou partie d'un réseau, optimiser les délais de transmission à toute ou partie d'un réseau, éliminer au maximum les taux de perte de paquets pour toute ou partie d'un réseau, par exemple pour de la voix, c'est important d'éliminer au maximum les pertes de paquets et quand elles existent, de faire en sorte que le commutateur retranscrive très vite et de manière prioritaire le flux de VOIP avant le reste, etc. Et en fonction des paramétrages de qualité de service qui seront faits dans les périphériques, on aura un fonctionnement qui sera optimisé pour différents types de trafics. Si je veux donner et garantir une bande passante minimum, c'est-à-dire du débit sur un réseau, en général on garantit du débit pour de la diffusion vidéo. Alors ça peut être du flux multicast, parce que vous utilisez du flux vidéo à travers du wifi sur un switch pour 30 iPads dans une classe mobile, mais ça peut être aussi pour de la vidéosurveillance. Vous avez à partager un service avec un temps d'accès, avec une nécessité d'un temps réel qui fonctionne très bien. Je pense à la VOIP, un IPBX, je pense à des applications métiers type, dans des stocks, des douchettes wifi qui sont connectées en wifi sur un réseau derrière un switch. On va travailler sur une disponibilité forte du réseau, en tout cas sur une partie du réseau pour ces applications métiers. On ne veut pas perdre de paquets ou un minimum. C'est très bien quand on met à disposition de ses clients, ou quand vos clients mettent à disposition de leurs clients, des services de téléchargement en ligne. Plus on perd de paquets, plus on perd de paquets, plus le téléchargement sera long. C'est aussi fondamental sur de la VOIP. Si on veut optimiser les délais, c'est-à-dire que les flux qui arrivent sur un switch seront transcrits le plus rapidement possible de manière prioritaire, on le fera sur de la VOIP, sur le réseau sur lequel il faut une constance et une retranscription des paquets la plus rapide possible. Donc en fonction des paramétrages qu'on fera au niveau de la qualité de service, on va donner ou du débit, ou une disponibilité forte du réseau, ou une élimination la plus importante des pertes de paquets, etc. De sorte de, sur un même tuyau, si vous devez faire passer ou véhiculer un certain nombre d'informations, vous ferez toujours passer en premier la voie, c'est en premier en termes de, non pas en termes de débit, mais cette fois en termes de disponibilité et de rapidité de transformation, de transmission de l'information. On fera ensuite passer les données et la vidéo, ou la vidéo et les données, la vidéo nécessitant une demande passante plus importante, mais peut se permettre de perdre quelques paquets, puisque finalement vous êtes à 30 images secondes, ou à 22 images secondes, ça fera peu de différence. Et le reste, donc le trafic internet, tout ce qui sera peu prioritaire. Ça veut dire que finalement, on va prioriser les produits qui sont alimentés en PoE, c'est-à-dire la voie et le trafic vidéo, simplement parce que les produits qui sont derrière vont avoir des nécessités d'être segmentés dans un VLAN, et en plus d'être prioritaires par rapport au reste. On mettra toujours en priorité la plus forte la voie par rapport à la vidéo, on donnera toujours une bande passante supérieure à la vidéo sur le reste. Tout ça peut être un peu compliqué, parce qu'il faut savoir paramétrer de manière la plus correcte possible la qualité de service. Ce n'est pas toujours simple, on n'a pas toujours le temps, on manque parfois de compétences techniques, il suffit d'un de vos techniciens qui soit absent, qui maîtrisez bien le sujet, mais vous avez quand même un déploiement à faire chez votre client. Alors on s'est dit que finalement, pour vous faciliter la vie, pour que vous puissiez continuer avant d'une journée ou une demi-journée d'installation, mais paramétrer tout ça et maqueter tout ça en atelier en 10 minutes, on allait intégrer deux fonctionnalités métiers à nos produits. La première, c'est ce qu'on a appelé l'auto-voice VLAN. On fait ça depuis plusieurs années maintenant, c'est-à-dire la capacité à activer au niveau d'un switch cette fonction, puisqu'elle n'est pas active par défaut, déterminer au niveau du switch quel est le nom du VLAN, on s'appelle le VLAN ID, sur lequel vont devoir transiter les flux de téléphonie, d'écouter le réseau, c'est-à-dire déterminer ce qu'on appelle les OUI. L'OUI, c'est les six premiers caractères d'une adresse MAC. On sait pertinemment que, on a pris un cas ici avec des postes téléphoniques qui s'appellent Snob, ce serait pareil avec d'autres, Giga 7 par exemple, on sait pertinemment que ce qui est en 000413, ce sont des postes téléphoniques de la marque Snob, donc ce sont des téléphones, vous dites simplement en switch que tout ce qui est 000413, c'est automatiquement envoyé vers un VLAN VOIP, de manière automatique. Et vous demandez au switch d'écouter sur tous les ports, et quel que soit l'endroit où vous allez brancher ces téléphones, ils vont être repérés et mis de manière dynamique et automatique sur le bon VLAN. C'est finalement notre fameux VLAN par adresse MAC. Notre fameux VLAN par adresse MAC. Et ça permettra aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement du VLAN, mais est pré-paramétré dans le matériel actif, toutes les notions de qualité de service, ou tout le paramétrage de qualité de service, qui permet à la VOIP de fonctionner correctement. Qu'est-ce que ça va vous apporter à vous ? C'est qu'une fois que vous aurez activé cette fonctionnalité, et fait les deux paramétrages, ou les trois paramétrages nécessaires dans le switch, on va détecter de manière automatique les différents combinés qui sont connectés sur le switch, quel que soit le port, et va automatiquement les mettre dans un VLAN privé, ou dans un LAN privé isolé, et va leur appliquer, et va appliquer au niveau du switch la qualité de service, qui permettra de véhiculer ce VLAN de manière prioritaire, au VLAN de data. On met la VOIP à l'abri des problématiques qui peuvent être inhérentes au réseau data, par exemple un poste vérolé qui va bombarder le réseau avec des attaques d'antivirus, par exemple, de virus, et ça va vous permettre de contrôler plus facilement le type des postes qui va être branché sur le réseau. C'est-à-dire que vous pouvez refuser des postes téléphoniques, par exemple. Pour vous aider, parce qu'on s'est dit que tout ça est déployé de manière dynamique, mais vous avez peut-être des questions, on a fait une FAQ, cette FAQ reprend point par point le paramétrage, ou comment paramétrer cet AutoVoice VLAN dans par exemple des DGS 12-10, avec des postes téléphoniques, encore une fois, ça pourrait être n'importe quel poste téléphonique, à partir du moment où on connaît le UI, c'est très simple à mettre en œuvre. Vous recevrez cette présentation, dans cette présentation, vous avez un lien téléchargeable sur lequel je suis en train de passer, qui vous permettra de récupérer la FAQ en question, et de bien appréhender le fonctionnement de l'AutoVoice VLAN, comment le paramétrer de manière très simple, pour industrialiser finalement des installations que vous pourriez faire en VOIP. Et si en plus, vous faites de la vidéosurveillance IP sur le même réseau, mais sur les mêmes produits, vous allez trouver une deuxième fonctionnalité, qui est l'autosurveillance VLAN. qui est exactement, qui a le même fonctionnement que l'AutoVoice VLAN, c'est-à-dire qu'on va déterminer et repérer ce que sont les caméras de vidéosurveillance, les flux de vidéosurveillance, quel que soit l'endroit où sont connectées ces caméras, les mettre, une fois que vous aurez activé la fonction de manière automatique, dans le VLAN qui va bien, charge à vous simplement, dans l'interface du switch, de donner l'adresse MAC, du périphérique, qui va vous servir d'enregistreur. Le NVR, ou le logiciel sur lequel toutes les caméras seront connectées, le VMS. Ici, de manière très simple, je ne vais pas vous la montrer là, parce que je pense que le mode webinar n'est pas adapté à ça, mais vous aurez un lien vers une vidéo YouTube. Alors, je suis désolé, c'est un de nos collègues à la R&D qui parle en anglais, mais vous verrez très simplement qu'il utilise et il vous montre les paramétrages à faire au niveau des switches sortis du carton sans avoir touché à rien, au niveau d'un switch type DGS1210-10p par exemple, vous avez un bouton à cliquer pour activer la fonction, vous renseignez l'adresse MAC du VMS ou de l'enregistreur du NVR qui est à mettre sur le réseau de vidéosurveillance. Et de manière automatique, le switch va implémenter la ou les caméras dans un réseau de vidéosurveillance. Et on va même jusqu'à vous montrer ce qui se passe si justement on a une génération de trafic anormal sur un réseau data, selon que vous ayez fait ou non du VLAN sur deux installations de vidéosurveillance. Très simplement, si le réseau data est saturé ou sature complètement le switch, si vous avez fait un réseau de protection d'autosurveillance VLAN, vous verrez que la caméra continue de fonctionner et le matériel sur lequel vous ne l'auriez pas fait, la caméra se fige. Puisqu'elle n'a plus de capacité ou elle n'a plus de ressources à louer pour pouvoir continuer à faire transiter son flux de vidéosurveillance entre la caméra et l'afficheur. Là, je vous invite à aller la voir, c'est vraiment intéressant et vous verrez à quel point c'est excessivement simple à mettre en oeuvre. Évidemment, vous pouvez cumuler ces deux fonctions, l'autosurveillance VLAN et l'autovoice VLAN et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la voix sera toujours prioritaire en termes de disponibilité par rapport à la vidéosurveillance IP mais dans l'autoparamétrage du surveillance VLAN, vous aurez par contre un débit à louer qui sera plus important pour les caméras qu'il ne l'est pour de la téléphonie. Et tout ça, de manière très simple et dynamique. Vous avez une FAQ d'un côté, une petite vidéo de l'autre, vous verrez que le fonctionnement de tout ça est très simple et vous permettra d'être beaucoup plus efficace, ou en tout cas, on le souhaite, beaucoup plus efficace chez vos clients dans la mise en oeuvre de vos installations, de vidéos sur rayons IP des links et de VOIP des links et quel que soit le constructeur de matériel. Pour un certain nombre d'entre vous, peut-être que vous êtes, vous, déjà partenaire des links ou pas encore, on met à disposition de nos partenaires VIP+, et là je vous inviterai à vous rapprocher de votre commerciale régionale pour en discuter, un certain nombre d'outils. Et notamment dans ces outils, un sélecteur produit, et notamment dans ce sélecteur produit, petite chose qui apparaît ici, qui est un PoE Planner, c'est-à-dire que vous allez déterminer quels sont les périphériques que vous allez devoir alimenter. Si vous mettez un DAP 2360, le système va tout de suite vous dire qu'il consomme 9 watts et va vous calculer le budget nécessaire, mais vous pouvez rajouter des périphériques tiers, par exemple, un téléphone de marque X qui consommerait 4 watts, et vous allez construire votre projet, et par élimination, ce planificateur PoE va vous donner la bonne alimentation ou le bon produit qui va correspondre à vos attentes d'alimentation électrique et à vos attentes techniques fonctionnelles, et vous n'aurez plus qu'à faire le choix du Smart ou du niveau 2, du niveau 3 qui vous va bien. Oula, pardon. Je vous le disais, je vous invite à vous rapprocher de votre commerciale régionale en charge de votre région. C'est important, c'est avec eux que vous devez discuter, alors si vous avez des questions supplémentaires à cette présentation, et puis c'est avec eux que vous devez discuter de l'accès potentiel à ce programme de partenariat, des conditions, du mode de fonctionnement, des attentes que vous avez d'un partenaire ou des attentes que nous avons d'un partenaire, et d'essayer de monter ensemble un avancement gagnant-gagnant pour que vous puissiez vous y retrouver en termes de facilité de déploiement, de marge, de SAV, qualité d'accompagnement, et puis nous, en termes de chiffre d'affaires, et puis de compétences techniques attendues chez les partenaires, de sorte que si on a besoin de vous pour une installation sur un leads, on sera en mesure de dire que le partenaire X qui se situe à tel endroit est compétent, monsieur le client final, pour que vous puissiez vous appuyer sur lui. Je vous remercie de votre écoute, Pierre, comme d'habitude, j'ai très allégrement dépassé la demi-heure, mais bon, je crois que... Écoute, tu as donné des clés pour alimenter nos partenaires en projet, donc c'était un peu le sujet, l'alimentation, donc j'espère que ça va être bénéfique à tous nos auditeurs, donc merci à toi, mais c'est vrai qu'on est un petit peu pressé par le temps. Donc j'en profite juste pour... Pendant que vous rédigiez des questions, s'il y en avait pour Luc, sur cette thématique, je profite donc pour vous rappeler un petit peu les prochaines échéances, donc à savoir, en ce qui concerne des lignes, donc nous nous retrouverons avec Luc le 12 décembre pour la présentation de la roadmap 2015, n'est-ce pas ? Oui. Et donc à cette occasion, vous découvrirez toutes les nouvelles offres pour l'année à venir, donc je vous invite d'ores et déjà à vous inscrire sur le site internet d'ACTN dans la rubrique Agenda, où vous verrez le lien et vous pourrez vous inscrire pour participer à cette session. Quant à nous, on va se retrouver le 5 décembre, donc la semaine prochaine, vendredi matin, pour un sujet webinaire consacré à la vidéosurveillance, donc à la présentation de la suite logicielle ACTI. Donc si cette thématique également vous intéresse, je vous invite à aller sur le site et à vous inscrire. Voilà, donc pour l'instant, je n'ai pas de questions qui sont rédigées. Luc, si tu veux préciser... Allô, allô ? Je ne t'entends plus. Il y a eu une coupure, Pierre, pardon. Tu disais ? Si tu veux parler de l'actualité des links ou d'autres informations à communiquer le temps qu'on attende d'éventuelles questions. Écoutez, vous avez un très beau programme de partenariat sur lequel je vous invite vraiment à vous pencher pour découvrir d'autres outils que celui que je vous ai présenté ici, puisqu'on en met à disposition un nombre beaucoup plus important, planifier par exemple un projet Wi-Fi, un projet de vidéosurveillance, estimer une capacité de tout ce qu'il nécessite pour vos projets de vidéosurveillance par exemple. Je vous invite vraiment à vous rapprocher des partenaires, des commerciaux régionaux ou du commercial régional en charge de votre région pour aller plus loin dans la découverte de notre offre. Et puis, vous le savez peut-être, on organise aussi nous en propre ce genre de webinaire chaque mardi avec des thématiques variables et différentes selon qu'on parle de commutation de caméras, de vidéos, de stockage, de Wi-Fi, d'applications métiers, dans le même créneau, 10h, 11h. Alors moi, je ne vous annonce pas une demi-heure, je vous annonce tout de suite une heure parce que je parle beaucoup. Je vais laisser la parole à Eric qui a plusieurs questions, donc ce sera plus simple pour lui de les exprimer. Bonjour Eric. Salut. Bonjour. Vous m'entendez ? Je laisse poser tes questions à Luc. Ah d'accord, ok Luc, merci. Ok, Pierre, merci. Bonjour Luc. Bonjour. Je voulais juste, la première c'est l'auto-voice au niveau des switches, l'auto-voice VLAN, le fait que le switch scrute les ports, est-ce que ça utilise de la CPU, du switch, et que ça peut éventuellement gêner plus ou moins la commutation ? Non, absolument pas. En fait, c'est à, alors attends, je vais revenir dessus, c'est au moment de l'installation, ça va très très vite en fait, il y a une discussion, on repère l'adresse MAC du produit qui vient vers le switch, et automatiquement, cette adresse MAC est mise de côté dans le VLAN qui va bien. Donc en termes de consommation CPU, c'est absolument rien. Il n'y a pas d'analyse forte, on repère l'adresse MAC simplement, enfin en tout cas l'OE, c'est le petit premier caractère. La deuxième question, c'est que je l'ai eue hier, effectivement, je ne l'avais jamais soulevé, c'était que, est-ce qu'on peut mettre un doubleur, un dédoubleur de ports Ethernet, et de mettre deux produits PoE au bout ? Je ne pense pas, non. Non, enfin, c'est dédoubleur de ports soit PoE, mais sinon non. On ne se pose pas d'alimentation PoE. Le dédoubleur de ports, il prend la paire 1, 2, 3, 6 sur 1, 2, 3, 6, et l'autre paire, 4, 5, 7, 8, il la renvoie sur un 2, 3, 6 du deuxième câble. Je ne pense pas que ça marche. Non ? Non, non, et puis ça posera d'autres soucis, c'est que quand bien même on est capable d'alimenter en PoE, mais à mon avis ce n'est pas possible, je pense, mais je suis quasiment certain que ça n'est pas possible, il n'y a pas d'intelligence dans ces dédoubleurs-là, donc si tu mets à gauche une caméra et à droite un téléphone, les contrats ne sont pas les mêmes, et du point de vue du switch, il ne voit plus qu'un câble arriver, et il n'est pas capable de déterminer quel est le flux qui arrive, sauf avoir de l'intelligence de niveau 3, qui va analyser la tram IP, et pas simplement l'adresse MAC. Mais tu comprends, la problématique c'est quel est le trafic, au-delà de l'alimentation PoE qui à mon avis ne fonctionne pas, quel est le type de trafic qui est véhiculé dans ce doubleur ? Surtout si ce sont deux périphériques différents. Si c'est deux téléphones, à la limite, peu importe, ils seront de toute façon dans le même délème. Ok, non mais là, ok, c'est clair. Ok, merci Eric. Pas d'autres questions, donc pour l'instant. Donc je rappelle que les fichiers dont on a parlé, tous les liens seront diffusés juste après la session par e-mail, et si vous restez des questions, je vous invite à envoyer un mail soit à Luc ou à l'adresse que vous voyez ici, soit au webinar.acetn.eu et on transmettra toutes les demandes, toutes les questions à Luc. Voilà, écoute, je ne vois pas d'autres questions, donc je te remercie pour ta présentation. Je t'en prie. Et on se retrouve, nous, dans 15 jours, donc pour la roadmap 2015. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501